bonjour et bienvenue à nouveau chez Crochet de Moimonde aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ce joli petit escargot donc qu'on fait rapidement et vraiment très mignon donc c'est un petit peu le même principe que les chenilles en crochet que vous pouvez trouver sur ma chaîne mais en plus rapide pour le fil j'en ai choisi un multicolore ensuite je prends un crochet de 3 mm j'ai eu également besoin d'une paire de ciseaux pour couper mes fils une aiguille pour rentrer les fils et pour finir il faudra une petite perle en bois celle-ci a déjà un petit visage je vous remets le lien en description si vous voulez savoir où je me suis procuré ces perles je vais commencer en laissant une petite longueur au départ que je vais pouvoir utiliser tout à l'heure et je vais faire un noeud coulant ensuite je vais venir faire une chaînette de mailles en l'air donc là je vais réaliser 50 mailles en l'air donc c'est ce qui va nous servir de petite attache pour notre escargot si on veut l'utiliser pour le suspendre ou en porte-clé donc là on va monter 50 mailles en l'air donc je vous laisse terminer vos 50 mailles en l'air et on se retrouve ensuite donc voilà notre chaînette de 50 mailles en l'air maintenant on va venir faire une maille coulée dans la première maille en l'air de départ on va faire des mailles en l'air donc là j'en ai fait 50 pour l'attache et cette fois-ci je vais en réaliser 15 donc on fait 15 mailles en l'air je vais venir me placer dans la troisième maille en l'air ici donc je vais dans la troisième et ici je vais réaliser une première bride donc une bride et dans le même espace je vais venir faire une deuxième bride puis une troisième bride je vais continuer ainsi le long de ma chaînette à placer trois brides dans chacune de mes mailles en l'air donc là dans la maille suivante à nouveau je vais placer trois brides nous allons procéder de cette manière dans chacune des mailles donc là je vais dans la suivante et je place trois brides on va répéter ça jusqu'à arriver de l'autre côté de notre chaînette mais en laissant la dernière maille celle-ci on ne la travaillera pas donc vous allez juste au bout et vous laissez cette dernière maille et voilà donc on obtient ce petit truc un peu biscornu donc là dans la dernière maille je vais venir faire une première bride ensuite je vais faire une demi bride et pour finir je vais faire une maille serrée maintenant je vais faire une maille en l'air et je vais retourner mon travail donc une fois que j'ai retourné mon travail je vais venir dans la première maille faire une maille serrée ensuite je vais continuer ainsi à placer une maille serrée dans chacune de mes mailles donc là ça sera jusqu'à arriver au bout du rang une maille serrée dans chaque maille serrée je vous laisse continuer dans votre lancée une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'au bout donc voilà ce qu'on obtient nous allons à présent faire une maille en l'air retourner notre travail et on va répéter le rang précédent donc une maille serrée dans la première maille puis une maille serrée dans chacune des mailles de ce rang je vous laisse poursuivre et on se retrouve à la fin nous avons déjà terminé la petite maisonnette de notre escargot donc là on va pouvoir couper le fil et ensuite nous allons faire une maille en l'air pour arrêter le travail faire passer le fil à l'intérieur de notre dernière boucle voilà on peut resserrer vous allez voir que je vais dissimuler et couper ce fil mais en fait vous pouvez le garder si vous voulez pour faire vos antennes mais comme moi j'ai un fil multicolore pour avoir les deux antennes de la même couleur je l'ai coupé donc là on va enrouler sur lui-même ce petit travail pour pouvoir former la coquille de l'escargot je le disais là je vais dissimuler cette longueur et la couper mais si jamais vous avez travaillé avec un fil uni vous pouvez garder cette longueur qui vous servira de faire la deuxième antenne de votre escargot merci nous allons nous munir de notre crochet et de notre perle en bois et comme ça on va pouvoir enfiler la perle là au niveau de l'attache qu'on avait prévu et ensuite ce qu'on va faire c'est nouer à la base juste en haut afin de pouvoir bloquer la perle la coquille de l'escargot va se retrouver vraiment très asticotée donc ce sera à vous de la remettre en forme donc pour obtenir le résultat le plus joli possible donc on enroule sur elle-même donc là ça ressemble à rien donc je vais la ranger hors caméra et faites de même avec la votre je vais utiliser mon aiguille pour faire passer le brin de fil que j'ai là et je vais m'en servir pour former l'antenne de l'escargot donc je vais ressortir là au niveau du nœud qui est au-dessus de la tête et comme ça après je vais juste nouer faire un petit nœud et couper le fil pour faire ma première antenne donc si vous avez gardé la longueur tout à l'heure vous l'avez aussi pour faire votre deuxième antenne mais moi je vais rejoindre un fil puisque je voulais que les deux antennes aient la même couleur sinon l'autre j'en aurais une blanche et une rose je trouvais ça moins sympa merci 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 voilà notre escargot rigolo entièrement terminé j'espère que vous avez pris plaisir à réaliser ce tutoriel et que votre escargot est encore plus mignon que le mien ou alors au moins aussi joli que le mien dites-moi en commentaire si ce tutoriel vous a bien plu j'ai hâte de vous lire et je vous demande aussi de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne vous pouvez liker, partager cette vidéo et ça me fait plaisir de vous retrouver très prochainement pour un prochain tutoriel de crochet alors il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt chez Crochet de Moin Monde merci